bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui retour de course je viens d'aller faire les courses je viens de rentrer à la maison je vais aller décharger et je vais vous montrer tout ça et voilà c'est bon je suis rentré alors aller faire ses courses toutes seules c'est vraiment génial parce qu'on est tranquille rentrer ses courses toutes seules c'est déjà moins génial mais bon c'est tout c'est pas grave je vais prendre mon temps alors pour ce retour de course attention est ce qu'on peut s'il vous plaît ajouter au montage une sonnette d'urgence une alarme alors pour ce retour de course j'ai acheté ce qu'il me manque à la maison parce que j'ai des choses dans mon congèle et dans mes placards je veux faire un peu le vide alors je veux pas vider et éteindre mes congèles mais j'ai pas mal de choses dans mes congèles qui vont me servir pour les semaines qui suivent donc du coup je suis allé acheter ce dont j'avais besoin c'est parti on peut commencer alors on va commencer tout de suite avec le frais comme ça je vous montre et je vais pouvoir ranger et j'ai pris deux beurres ça le beurre ça part vite à la maison en ce moment on est très fromage je cherche l'autre on aime beaucoup le fromage en ce moment mais en ce moment c'est le fromage à tartiner alors j'ai pris du fromage comme ça pour mon mari et moi j'en ai pris au noix pour moi j'adore ça bon les enfants ne sont pas du tout fromage donc tant pis pour eux j'ai pris une crème fraîche les prix je vous les mets en bas de l'écran comme ça vous pouvez voir un petit peu vous pouvez comparer aussi par rapport à chez vous les prix ne sont pas les mêmes partout un fromage blanc à la fraise j'adore ça et j'ai pris des yaourts nature sucré ceux de leclerc sont très bons mais ceux de aldi sont meilleurs on les trouve moins acides mais ceux là sont très bons quand même donc c'est une question qu'on me pose très régulièrement je ne fais pas plus mes yaourts maison parce que moi j'ai une petite yaourtière qui ne fait pas des yaourts fermes en fait comme on a envie de manger donc du coup je ne me sers plus de ma petite yaourtière et j'attends de pouvoir investir dans une bonne yaourtière je pense que vous voyez de laquelle je veux parler mais tout ça pour vous dire je ne fais plus mes yaourts moi même non non ça ne revient pas moins cher que de faire des yaourts nature soi même en fait en comparant le prix du lait l'électricité et tout ça donc voilà des yaourts est ce que ça va tenir j'ai acheté de la viande hachée parce que j'ai une amie sur instagram qui m'a fait un retour de course privé alors les retours de course privé c'est super super parce que les gens ont parlent ils te parlent à toi en fait alors c'était génial et donc elle m'a parlé de ce qu'elle allait faire à manger en fait bon déjà tout ce qu'elle allait faire à manger j'avais envie de manger mais on n'a pas le même budget en fait mais elle m'a parlé de burritos burritos oui qu'elle fait au four avec un kit à paritas oh mais du coup j'avais envie de manger ça du coup j'ai acheté de la viande hachée et j'ai pris de la raclette riche moi elle était en promo non franchement elle était en promo il y avait moins 40% dessus alors du coup j'en ai pris c'est de la raclette sans croûte donc ça va plaire à thibaut qui n'aime pas il n'aime pas la croûte moi ça ne me dérange pas et comme il y a deux barquettes je vais pouvoir en congeler et j'aime bien avec la raclette j'aime bien faire de la raclette mais des croques monsieur à la raclette ça déchire les pizzas à la raclette des burgers à la raclette en bref la raclette ça déchire ensuite pour mon mari des yaourts à la cerise alors je ne trouve que cette marque là du coup c'est une marque qui est un petit peu cher mais mon mari il adore vraiment ces yaourts là alors et ben fais toi plaisir mon loulou j'ai pris du jambon comme ça et du blanc de dinde alors maintenant je fais attention à prendre du jambon sans nitrite parce que c'est vrai que mon mari mange beaucoup de jambon et mon fils cadet aussi thibaut mange beaucoup de jambon ils adorent ça dans les sandwichs mais avec les nitrites c'est pas ouf donc du coup je les achète sans nitrite maintenant le blanc de dinde pareil d'ailleurs j'ai acheté un deuxième jambon c'est pour ça aussi que maintenant je préfère quand j'ai du jambon à acheter je préfère aller chez leclerc que chez aldi parce que chez aldi n'en font pas sans nitrite bon là dedans il ya de la nitrite mais c'est pas tout le temps qu'on en mange margot adore ces saucisses là alors je ne sais pas comment c'est arrivé mais certainement un jour j'en ai proposé à table pour un repas vite fait et margot a eu révélation et en fait tous les jours maintenant le réclame des saucisses tu veux manger quoi ce midi margot des saucisses donc j'en prends de temps en temps pour les faire plaisir thibaut aime bien ça aussi j'ai pris des lardons ça ça sert toujours je ferai je ferai certainement une quiche dans la semaine parce que j'ai trouvé de la pâte feuilletée en anti gaspille donc chez leclerc il parle ça comme ça moi je dis les produits en dlc donc je les ai eu à 84 centimes au lieu d'un euro 20 et c'est de la pâte feuilletée épaisse aussi ça c'est génial j'en ai plus deux et puis il y avait une promotion aussi sur ces petits ces petits beignets la végétaux donc c'est carré gourmand tomate et mozzarella et ça ça doit être super bon et c'est pareil un jour où on n'a pas eu le temps ou quoi moi j'aime autant faire un truc super rapide que filet vous voyez bien dans un restaurant qui fait de la vente à emporter voilà il faut savoir jauger aussi et reconnaître que des fois on peut avoir la flemme ou pas avoir le temps donc j'ai pris ça j'ai pris du cheddar râpé pour faire donc les burritos et bon façon thibault c'est un américain lien tout ce qui est tout ce qui est les cheddar tous ces trucs là il adore ça donc cheddar quand je dis américain je dis pas ça péjorativement parce que ça a l'air super bon ce qu'il mange de la margarine du fromage en tranche pour faire les sandwichs de mon mari et en frais c'est tout mes amis je range tout ça et je vous montre la suite ensuite pour les fruits et légumes alors j'ai pas acheté grand chose parce qu'il me reste des kiwis derrière moi et j'ai plein de pommes il me reste trois patates douces que finalement je n'ai pas utilisé j'ai un paquet de pommes de terre au garage et j'ai plein de légumes au congèle haricots courgettes carottes petits pois petits pois carottes donc du coup j'ai pris vraiment pour avoir un petit peu de fraîcheur à la maison j'ai pris des clémentines vous n'avez peut-être pas bien voir bon j'ai pris des clémentines corse parce que les clémentines en ce moment elles sont immondes alors les clémentines corse elles sont super bonnes par contre elles sont super chères donc je n'en ai pas pris beaucoup mais j'aime autant manger un fruit qui est bon plutôt qu'un fruit qui n'ont pas c'est pas forcément que les clémentines que j'ai acheté la cd ces derniers temps n'était pas bonne c'est qu'elle n'avait pas de goût quoi mais ouais pas de goût de l'impression de manger de la peau pourtant elles sont elles paraissent mûres donc du coup j'ai pris des clémentines de corse c'est 3 euros 99 le kilo et ça se vend aussi en barquette d'un kilo et là c'était 4 euros 99 j'ai regardé la barquette et je suis moi j'aime bien j'aime bien la corse j'aime bien la france je veux bien faire travailler les éleveurs français mais les cultivateurs français mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très cher du coup bon il y en avait en vrac à 3 99 j'ai choisi cela j'ai pris des salades j'ai pris deux batavia voilà comme ça dans ces sacs là donc j'en ai deux deux batavia j'ai pris des citrons j'en mange avec le poisson ou sinon je fais aussi des quelques citrons ça c'est super bon j'ai pris des bananes voilà alors si vous m'écrivez depuis déjà un petit bout de temps vous savez que moi les bananes je disais c'est beaucoup anti français je veux je ne veux acheter que celle ci mais le problème c'est que désormais les bananes des anti françaises on les trouve par main donc c'est à dire vous les trouvez comme ça sans sac avec un petit truc autour avec le drapeau français un bleu blanc rouge et selon combien de fruits tu prends tu payes et trois fruits c'est un euro je ne sais plus combien par bref ça va jusqu'à six fruits 2 euros 50 c'est non pour moi c'est non de chez non parce que les bananes anti aise en vrac je ne les trouve pas à ce prix là chez aldi c'est un euro et un centime le kilo chez aldi donc non je ne vais pas acheter ces bananes là du coup j'ai pris des bananes comme ça qui coûte moins cher c'est malheureux mais juste parce que c'est super beau parce que les bananes sont nickel et parce qu'il ya un petit ruban bleu blanc rouge autour et ça coûte le double de prix alors moi sommes ça me révolte c'est tout donc les bananes c'est bon moi les bananes je les mets ici ça les bananes ça fait beaucoup ma famille aime beaucoup les bananes que ce soit margot valentin thibault mon mari ou moi les bananes on aime bien ça c'est bien pratique à manger le matin ou quand on a faim tibault lui quand il a un creux dans l'après-midi hop il passe il s'assoit là et il prend une banane ou une clémentine ou ce qu'ils trouvent donc ça c'est un vrai plaisir les enfants ont le droit de grignoter dans la journée à condition que ce soit un fruit après c'est pareil pas manger 15 fruits non plus mais voilà vous voyez ce que je veux dire ensuite on va continuer dans les fruits et légumes mais en conserve je n'ai aucune culpabilité acheter des légumes en conserve j'ai pris une macédoine de légumes des flageolets parce qu'en fait une conserve quant à la flemme c'est mieux de dégainer une boîte de conserve de légumes que ne pas faire de légumes du tout des champignons des ananas en morceaux pour faire un gâteau yaourt à l'ananas thibault il adore ça et moi j'ai des enfants ils sont pas forcément en fait thibault est très compliqué je ne pense pas que c'est parce qu'il n'aime pas mais je pense que des fois il n'a pas envie de manger ça du coup mais en fait du coup il mange pas clairement donc c'est embêtant donc du coup quand mon fils mange et dit ah ouais c'est bon je vous dire que c'est vraiment un compliment donc du coup j'en refais régulièrement et moi je me suis pris ça des coeurs d'artichaut j'adore ça avec une petite vinaigrette ça déchire donc pour les fruits et légumes c'est terminé donc le kit a paritas que j'ai pris c'est celui ci la copine qui m'avait présenté son retour de course elle l'achète à lidl elle me disait c'est exactement la même chose et ça coûte vraiment beaucoup moins cher parce qu'on est bien d'accord que c'est quitte la de marque ça coûte ça coûte la peau d'une donc voilà j'ai pris ça pour essayer du chocolat noir pâtissier j'ai pris deux plaques de plaquettes parce que je n'en ai plus et j'aimerais faire dans la semaine un brownie ou un moelleau au chocolat et des cookies du chocolat il faut toujours en avoir et j'ai repris du sucre parce que je n'en ai plus j'ai pris les chocs trois chocolats alors ça ça coûte un petit peu cher mais ça me facilite quand même bien la vie quand je veux faire mes viennoises trois chocolats c'est ce que j'ai prévu aussi cette semaine donc cette semaine je pense faire donc les viennoises trois chocolats un brownie des cookies un gâteau yaourt à l'ananas je ferais sans doute aussi un moelleau aux pommes mais je ne fais pas qu'un seul gâteau parce que un seul gâteau c'est pas suffisant pour le goûter de toute la famille donc en général j'en fais deux et s'il n'y en reste c'est un petit peu pour le lendemain mais en général quand je prépare des gâteaux j'en prépare trois comme ça il y en a pour le goûter et pour le lendemain matin et ça tous les jours et justement comme je ne peux pas en faire tous les jours j'ai acheté des bélènes c'est pareil ça plaît tout le monde tenter dans du lait c'est pas mal bah c'est tout hop et j'ai acheté de la salade comme ça mélangé donc c'est éco plus c'est pour mes poules parce qu'il n'y a plus d'herbe dans le poulailler et c'est pas maintenant que l'herbe va pousser avec avec ce temps là donc au printemps on fera en sorte de pouvoir refaire une bande de gazon et après transférer les poules et en refaire une autre pour qu'elles aient de l'herbe maintenant elles n'en ont pas donc pour leur apporter un peu de verdure en plus de mes épluchures et de mes restes que je leur donne et de leurs grains j'ai acheté ça donc j'en ai acheté deux je leur ai déjà je leur ai je leur en ai déjà donné un sachet elles se sont ruées dessus clairement et la verdure ça leur manque là donc voilà j'ai pensé aussi à mes petites poulettes qui ne vont pas regarder si la marque c'est beaucoup et voilà et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je publierai bientôt mon menu pour la semaine ou pour les jours à venir ce sera peut-être plus qu'une semaine parce que j'ai pas mal de trucs j'ai beaucoup d'idées j'ai la motivation et ça c'est très important donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite de passer une très bonne journée prenez bien soin de vous et à la prochaine à la prochaine